Me revoici ! Bon, allez, cette fois-ci, on va dessiner les animaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer comment on les dessine ici avec les formes géométriques, vous vous rappelez, les traits de construction, et vous retrouverez, je vous l'enverrai par mail, la photo avec les animaux dessinés sur le décor. D'accord ? Je vais vous montrer deux modèles, souvent, un modèle simple et un modèle un peu plus difficile. On va commencer par faire, peut-être, ce qu'on appelle le roi de la forêt, c'est le cerf. Alors, le cerf, c'est un animal d'automne qui, pendant l'automne, va faire son brame, donc il va être vraiment très impressionnant avec ses grands bois, et c'est pour ça qu'on l'appelle le roi de la forêt. Alors, pour le dessiner, je vais d'abord vous montrer le modèle moins difficile. Si vous êtes plutôt un enfant un peu jeune, c'est peut-être le modèle qui vaut mieux que vous fassiez. Si vous sentez de faire le modèle plus difficile, c'est le modèle plus difficile. Ok ? Alors, c'est parti. Donc, pour le modèle facile, on commence par faire une grosse patate. Une grosse patate horizontale. On la fait, cette patate. Et à partir de là, on va faire deux grands bâtons assez fins. D'accord ? On essaye de les faire tout droit. On essaye de les faire bien droit. et à l'arrière, on en fait un gros au début et fin à la fin. D'accord ? Vous voyez, c'est plutôt un peu en triangle. Bon, déjà, ce n'est pas si simple que ça. Mais on essaye de faire deux bâtons fins au début, c'est la patte de l'avant. Et la patte de l'arrière, vous voyez, c'est large et ça devient fin. Et au bout de chaque patte, on va faire le sabot. Alors, je vais le faire directement en noir. Vous faites le petit sabot. Le sabot, c'est comme un petit triangle. D'accord ? Ok. Il faut quand même lui faire des pattes assez longues au cerf. D'accord ? Ensuite, je lui fais son long coup. Le long coup du cerf. Alors, on essaye de faire le coup qui est, au début, qui s'attache vraiment au corps, sur les côtés et qui devient un peu plus fin. Et au bout, je fais une petite patate pour le cerf, pour sa tête. D'accord ? À partir de là, je vais lui faire une petite queue. Alors, il a une toute petite queue, le cerf. D'accord ? Et je vais lui faire une oreille. Une oreille, là-haut. D'accord ? Et je vais lui faire son oeil. Pour son oeil, vous faites un rond et vous pouvez lui faire un petit trait en haut, comme ça, de duron. D'accord ? Et je peux lui faire aussi son museau. Je vais lui faire un petit museau au bout du nez. OK ? Alors, maintenant, on va faire les bois. Les bois, c'est peut-être ce qu'il y a de plus. Enfin, on va essayer de faire, au début, on fait deux traits et on sépare les deux traits. Je sépare, je sépare, je sépare, je sépare. Ah, j'ai plus de place, en plus, moi, pour le faire, le bois. D'accord ? Et j'en fais un autre derrière. Voilà. On va dire qu'il a ses bois sur la tête. OK ? Voilà pour le dessin du cerf. Maintenant, je vais essayer de montrer le cerf, mais un petit peu plus difficile. Vous allez voir, ce n'est pas non plus si compliqué que ça. Alors, pour ça, le corps, je refais la forme du corps, mais cette fois-ci, la patate, elle va être un petit peu différente. Elle va être un peu plus plate en haut et elle va être un petit peu plus grosse. Vous voyez, à l'avant et un peu plus fine à l'arrière. OK ? Ensuite, je fais la patate avant. Alors, la patate avant, je la fais toujours très fine. Mais au milieu de la patate, j'essaie de le faire légèrement plus gros. OK ? C'est le genou. Et surtout, c'est là que ça devient un peu plus difficile. Vous verrez sur le dessin en détail, vous verrez, à un moment donné, vers le bas, il y a une bosse, c'est l'ongle. Et après, ça vient vers l'avant. Tous les chevaux, les bouquetins, les chèvres, tous ces animaux-là, ils ont une sorte de bosse à l'arrière, c'est l'ongle, en fait. l'ongle de l'animal. Et là, je fais le sabot. C'est précis, je le fais un peu plus arrondi. Et je fais le sabot à l'avant. La patate arrière, c'est un petit peu pareil que là, en fait, c'est un peu gros au début, c'est la grosse cuisse, et ça va légèrement vers l'arrière. il y en a qui sont habitués avec moi à dessiner des animaux comme ça, donc ils ont déjà fait. Et ensuite, je retourne vers l'avant, ça qui est difficile, et vers le bas, pareil, je fais mon ongle. D'accord ? Et là, je refais mon sabot à l'avant. Je le fais direct en noir, mais vous colorirez sûrement après sur le dessin, vous faites au crayon d'abord, en papier. Voilà pour les pâtes, c'est le plus difficile. Si vous arrivez à faire ça, vous arriverez à faire quasiment tous les animaux à quatre pâtes. Alors, pour le coup, ça ne change pas beaucoup, c'est la même chose, un petit peu, que l'autre qu'on a vu. Et la tête, c'est un peu pareil, vous verrez un peu, je fais une toute petite forme un peu différente vers l'avant, mais c'est à peu près la même tête. Ne faites pas une tête trop grosse, d'accord ? Ensuite, je fais son oreille, je fais quand même une grosse oreille, d'accord ? Et cette fois-ci, pour les bois, je vais faire un peu la même technique, mais en arrondissant au bout. Alors, vous allez serrer, il faut aller doucement, si vous voulez faire des jolis bois, il faut aller doucement, ça marchera mieux. D'accord ? Et ensuite, j'en fais un deuxième, derrière, qui est un peu plus caché. Alors, c'est pas grave, mais d'ailleurs, s'il est un peu, un peu tordu, ça fait, ça participe. Ensuite, je fais son oeil, moi, je vais lui donner un petit air un peu déterminé, et à l'avant, vous verrez, là, vous voyez, c'est pas très bien, je fais le nudo d'une certaine façon. Je fais sa petite queue, aussi. Voilà. Et lui, si vous voulez, vous pouvez lui doubler ses pattes, si vous voulez que ça fasse un peu plus réaliste. Voilà. voilà un peu pour le modèle du cerf. Je vais vous montrer tout de suite quelques autres petits animaux un peu rigolos à dessiner. On va faire notamment un petit hérisson. Alors, pour faire le hérisson, je fais un dos avec des petits piquants dans ce sens-là. Je vais vers l'avant, et l'avant, je fais une toute petite bosse et une petite pointe pour le nez. Vous verrez sûrement, et là, je fais des petites pattes. Là, je fais des petites pattes. C'est mon hérisson. Voilà. Je lui fais aussi un petit oeil rigolo. Je peux lui faire un gros oeil, si je veux, pour qu'il soit bien mignon. Et puis, je peux lui faire un petit oeil. Voilà. Ça, c'est le hérisson. Vous verrez de près. Qu'est-ce qu'on peut dessiner aussi ? Ah, je sais, un animal pas habituel, mais pourtant, qui est intéressant, le pic vert. Alors, le pic vert, on va dessiner un tronc d'arbre ici. Je vais dessiner un tronc d'arbre là, et je vais vous faire le modèle du pic vert dessus. Alors, le pic vert, on va faire un petit rond pour la tête, un bec bien pointu, et un corps arrondi. au bout du corps arrondi, je vais rajouter une longue plume, et sur sa tête, une petite crête. Voilà. Et je n'oublie pas ses petites pattes qui s'accrochent sur le tronc d'arbre. Voilà. Je vous montrerai comment les colorier sur le dessin. On peut faire aussi un écureuil, un petit écureuil. Alors, un écureuil, on va faire aussi une petite tête, un peu comme la forme d'un gland, un petit peu. Un corps. Un corps, je fais un corps un peu long, comme ça. Je vais lui faire une patte un peu comme ça. Alors, comme il est, il était assis, et surtout, sa grande queue, un peu en tire-bouchon. D'accord ? Donc, voilà, pour le petit écureuil, je vais lui faire des petits pattes à l'avant. Hop. Et toujours, je rajoute son petit oeil. Voilà. Ah, j'ai oublié ses oreilles. Bien sûr. Hop là. Voilà, les petites oreilles pointues. Bon, je vous montrerai après comment les colorier. Vous les verrez sur le dessin une fois qu'ils seront coloriés. Voilà, vous verrez, je rajouterai sur le décor quelques petits détails, quelques autres petites choses que vous pourrez faire aussi. Donc, c'est bien important que vous regardiez le modèle final à la fin si vous voulez vous inspirer pour faire vraiment le dessin jusqu'au bout. je ne vous en montre pas plus. Ça va être à vous aussi d'inventer des choses si vous avez envie. Vous imaginez tous des animaux dans la forêt. Et puis, comme ça, je vous retrouverai la semaine prochaine pour faire encore un nouveau dessin. J'espère que vous avez m'envoyé des super choses. Bon, allez, bonne journée à vous. Au revoir les enfants. Salut !